Bonjour à tous, je suis l'adjointe au chef du BDAPI, le BDAPI c'est le Bureau du Développement Agricole et des Partenariats pour l'Innovation. Je ne suis pas venue toute seule puisqu'Espérance Brenley est en charge notamment du suivi des dispositifs, donc chef de projet et tiers-temps qu'on appelle aujourd'hui projet de développement en relation étroite avec la Bergerie Nationale, qui est opérateur, j'y reviendrai après, et puis là où je ne suis pas seule non plus puisqu'ils font bien partie du BDAPI, c'est le réseau des animateurs réseau thème, donc il y a Dominique Dalbin, Claire Durox, Emmanuel Zanquier et Irène Allais, vous les retrouverez tout à l'heure dans les ateliers, vous les connaissez mais c'était juste pour insister sur le fait que les réseaux font bien partie intégrante de la DGER, et c'est pareil j'y reviendrai tout à l'heure puisqu'il n'y a pas que réseau thème dans les réseaux de la DGER, il y en a d'autres pour vous accompagner dans vos projets. Moi ce qui m'intéressait aujourd'hui de vous dire, c'était comment la DGER voyait l'articulation des différents dispositifs qui existent aujourd'hui dans les établissements au service du montage de projets, et donc c'était mon propos aujourd'hui. Remettre quelques éléments de contexte quand même, puisque tout ce qu'on va vous demander de faire au sein des établissements s'inscrivent d'abord spécifiquement dans les cinq missions de l'enseignement agricole. Tous les projets ne répondent pas aux cinq missions, tous les types de projets, mais vous en avez par exemple l'animation et le développement des territoires, typiquement tous les projets y répondent. Assurer une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue, comme on l'a mis, c'est le fil conducteur, et c'est ce qu'a exprimé notamment Benoît. Et puis après vous avez certains projets qui se rattachent à des choses plus spécifiquement, tournés par exemple vers l'expérimentation, à la coopération internationale ou à tout ce qui relève des compétences psychosociales. Et puis vous avez peut-être entendu parler dans le cadre du PLOA, sur lequel on va revenir après aussi, éventuellement de la sixième mission dans l'enseignement agricole qui serait liée clairement là à la transition agroécologique. C'est arrivé dans le cadre de la PLOA, c'est porté par l'inspection, c'est pas encore tout à fait défini, mais par contre là où c'est vraiment important, c'est que tout ce qu'on a fait, et notamment tout ce que vous avez fait, ou tout ce que vous allez faire dans les établissements autour d'EPA2, a largement contribué au fait que dans le cadre d'une discussion sur le PLOA, on intègre justement cette sixième mission de l'enseignement agricole qui est tournée vers la transition agroécologique. Le plan EPA2, c'est juste pour vous le remettre aussi en élément de contexte, quatre axes, un axe plutôt tourné vers l'apprenant, un axe 2 tourné vers plutôt les référentiels, un axe 3 tourné plutôt vers les exploitations, et un axe 4 plutôt tourné vers les partenariats. Pour compléter cet élément de contexte, EPA2 dans le programme politique publique sur 2020-2024, on entre dans la dernière année, c'est une année importante, j'y reviendrai dans ma conclusion demain soir, puisqu'on parlera de valorisation, de capitalisation, on parlera aussi beaucoup d'évaluation, et puis Christian vous l'a dit en introduction, on commencera à parler aussi de la suite d'EPA2, qu'est-ce qu'on fait derrière cette politique publique, et surtout dans le contexte qui est celui-ci. Alors aujourd'hui, je pense, et aujourd'hui et depuis de nombreuses années, on est quand même dans un contexte très favorable à monter des projets. Alors on ne monte pas des projets juste pour monter des projets, on monte des projets pour répondre à un certain nombre de besoins. J'ai identifié quand même deux grands axes, ce qui s'est passé notamment post-Covid, qui est toute la panoplie des mesures autour de ce qu'on a appelé France 2030. Et aujourd'hui, vous avez sans doute entendu parler de l'AMICMA, l'appel à manifestation d'intérêt pour compétences et métiers d'avenir, qui correspond dans les objectifs de France 2030, enfin qui peut notamment s'inscrire dans l'objectif 6 de France 2030. Donc France 2030, c'est 10 objectifs, 50 milliards d'euros. Et dans l'objectif 6, c'était investir dans une alimentation saine, durable et traçable, afin d'accélérer la révolution agricole et alimentaire sur laquelle la France est un pays leader. Alors effectivement, lire ça au regard de ce que vous avez entendu par Olivier Hamon aujourd'hui, performance, machin, etc. Voilà. Non, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça va nous permettre aussi de réinterroger un certain nombre de contenus. Clairement, je n'ai pas refait tout mon diapo là en une demi-heure, vous comprenez bien. Mais clairement, il y a un contexte qui est favorable au montage de projets, au montage de gros projets. Alors quelquefois, peut-être même un peu trop gros, vous me direz, à l'échelle des établissements ou à l'échelle de ce que vous faites au quotidien, mais on peut aussi réinterroger ça. Et puis le deuxième élément quand même de contexte fort, c'est PLOA, le pacte et la laureate d'orientation pour l'avenir agricole, avec des gros enjeux de renouvellement des générations qui nous attendent. Le PLOA, je pense que vous le savez, il a été présenté le 15 décembre dans un établissement agricole en Normandie, celui de Difteau, si je ne me trompe pas. Une trentaine de mesures de mémoire, avec notamment une mesure 12, qui est celle de faire des exploitations de l'enseignement agricole, des incubateurs de projets innovants. On a pas mal de choses là qui, je pense, vous parlent. Exploitation de l'enseignement agricole, c'est bien un moment qu'on les ait mis spécifiquement en valeur. Incubateurs de projets innovants, je trouve que c'est un bon pari qu'on peut faire sur l'avenir. Je ne vais pas dire que c'est facile, on était aux rencontres des DEA-DAT en octobre de l'année dernière. On connaît les difficultés des DEA dans certaines régions, dans certains établissements, à faire fonctionner correctement leurs exploitations. On en est conscient, on a des dialogues avec la région, notamment, qui sont des investisseurs aussi dans les établissements, mais aussi dans les exploitations. Donc on ne va pas dire que c'est facile, mais on va dire que c'est un bon signal. Quand on essaie d'articuler tout ça, ce schéma, en fait, je vous l'avais déjà présenté il y a deux ans pour ceux qui étaient là, mais par contre, je trouve qu'il est intéressant vraiment à amender. Donc on a les cinq missions d'enseignement agricole qui sont en lien avec l'EPA2, puis j'ai rajouté aussi les politiques publiques parce que finalement, il n'y a pas que l'EPA2 autour de ça. Ça permet d'enclencher des stratégies à l'échelle des établissements et du coup, d'entraîner une culture projet au sein de l'EPL. C'est vraiment notre objectif et c'est vraiment aujourd'hui la thématique d'aujourd'hui. Et puis derrière, il y a toute une partie qui va, enfin, il y a une action qui est de valoriser les résultats de ces projets. Le séminaire de 2021, si je ne me trompe pas, était beaucoup axé sur la communication et la valorisation. Le séminaire de 2022, l'année dernière, il était comment on engage les jeunes, notamment dans ces projets. Et donc là, on vous propose, en fait, dans ce séminaire, d'être sur ce maillon de la culture projet au sein de l'EPL. Pour vous montrer aussi qu'il y a de la cohérence en termes de stratégie dans ce qu'on veut faire avec vous. Ça, c'est juste quelques items un peu classiques. Et je ne m'étends pas dessus parce que Benoît en a déjà parlé. Une équipe projet, une bonne insertion du projet au sein de l'EPL, la formalisation de partenariat, l'obtention de subvention, la partie pédagogique forcément et la stratégie de l'après-projet. On va arriver maintenant sur les dispositifs spécifiques de la DGR. Vous les connaissez, je n'ai aucun doute là-dessus. Ce que je veux vous montrer, c'est comment pour nous ils s'articulent, quelle importance ils ont les uns avec les autres. Et à côté, en fait, quels sont les autres structures, les autres acteurs qui peuvent aussi vous accompagner. Il y a quand même des choses qui ont un peu changé ces derniers temps dans l'EPA2 et dans l'enseignement agricole. Je vous ai mis la référence d'un webinaire qu'on a fait en début d'année, en septembre, qui décrivait tous les dispositifs en détail, ce que je ne vais pas faire là. Mais vous avez ce webinaire en ligne sur le site ADT et je vous ai remis la note de service de l'année dernière. Vous en aurez une forcément nouvelle cette année dans la continuité et on espérera qu'elle sortira beaucoup plus tôt. Vous voyez un émergent suffisamment gros, c'est la nouveauté d'il y a deux ans, c'est le fait d'avoir déclenché une DGH spécifique sur émergence. Je vais y revenir après. Et l'idée d'émergence, c'était de vous donner un an supplémentaire pour vous aider à préparer d'autres projets, notamment les projets de développement. La nouveauté de l'année dernière, c'est que sur les projets, ce sont les ex-tiertants, aujourd'hui, vous avez trois choix possibles. DGH, DGH plus de l'argent ou uniquement de l'argent et ce sera reconduit cette année. D'ailleurs, on est en pleine récupération des projets de développement qui commenceront en septembre 2024. On a les chefs de projet et puis on a les autres appels à projet type PNDR, donc CASDAR ou autres. Et en fait, émergence peut vraiment être l'année de préparation qui donne accès à du projet de développement, à du chef de projet ou autre. Directement, on l'a vu, notamment, je pense à Erasmus+. Vous avez des projets de développement qui amènent derrière à des chefs de projet, qui peuvent amener derrière aussi à d'autres appels à projet. Vous avez plein de choix possibles. Et par contre, ce que j'ai rajouté, et c'est pour ça que j'ai mis le schéma de cohérence des dispositifs, aujourd'hui, à l'intérieur des EPL, déjà, vous avez d'autres personnes qui ont des DGH ou du temps ou des briques, etc. Et d'ailleurs, sur les porteurs de briques, je me suis trompée. J'aurais dû mettre aussi la petite icône finance parce qu'il y a ça aussi. Mais du coup, vous avez, donc vous les connaissez, il y en a dans la salle aussi des référents et des référents régionaux EPA2 qui peuvent vraiment aussi apporter une aide sur la gestion de projet. Depuis l'année dernière, avec la mise en place du pacte enseignant, vous avez les porteurs de briques transition agroécologique. C'est la fiche 6. C'est vraiment la nouveauté. Et ils peuvent aussi aider à impulser des projets. En tout cas, on l'a notifié comme ça dans les possibilités de la fiche. Vous avez dans certains EPL des chargés de mission propres à certains projets des EPL qui peuvent venir aussi dans ce schéma de cohérence. Et puis, vous avez des correspondants RMT. Eux aussi peuvent être amenés à interagir avec les trois dispositifs que vous connaissez principalement. Un retour spécifique sur émergence. J'ai vu aussi qu'il y avait des porteurs de projets spécifiques émergence. Alors, du coup, c'est des chiffres, c'est des indicateurs. C'est de la performance ou pas, on peut s'interroger. En tout cas, en élément de bilan sur 2022-2023, on attribue 44 DGH. On en utilise réellement 41. Et ce qui est important, c'est ce qui vient après. Sur les 41, ça a permis quand même d'aller déposer 23 projets de développement. Donc, quasiment, c'est une sur deux. Deux chefs de projet. Un qui a participé à la MICMA. Donc, quelquefois, on a l'impression que la MICMA, c'est un très gros projet. Mais mine de rien, avoir un enseignant qui a pu passer un tiers de son temps sur une année, ça a permis aussi d'avoir de la matière grise supplémentaire pour porter ce genre de choses. Un appel à projet régional, un Erasmus+, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, l'idée aussi de présenter des projets de développement. Mais l'année d'après, ce qui avait été une possibilité offerte. En termes de résultats, de succès en tout cas, sur 23 projets de développement, il y en a 15 qui sont obtenus. Donc, nous, clairement, au niveau de la DGR, on était plutôt satisfait de ce premier bilan. Parce que l'émergence, on l'a vraiment mis en place pour qu'on ait une augmentation du nombre de projets, tiers-temps, de projets de développement, puisqu'on avait senti que ça se diminuait un peu. On avait besoin de relancer la machine. Clairement, ça a fonctionné cette année. Et les deux chefs de projet donnent deux chefs de projet obtenus. On est plutôt satisfait. L'année prochaine, je vous montrerai les chiffres des émergences de cette année. Et clairement, alors, est-ce qu'on a eu un effet d'appel, un appel d'air, je ne sais pas comment l'appeler, mais on ne va pas être dans les mêmes chiffres cette année. Et du coup, on va s'interroger. Alors, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul. Là, je vous présente une année d'émergence. Là, on est dans la deuxième année. On va voir ce que ça donne. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait le même effet d'attraction, notamment sur les projets de développement et sur les chefs de projet. Donc, il faudra certainement qu'on fasse mûrir encore un peu le dispositif émergence. Mais surtout qu'on l'interroge pour voir si, effectivement, il a répondu à un besoin des établissements, à vos besoins en tant qu'enseignants, ou est-ce qu'on était un peu à côté de la plaque. Totalement, je ne peux pas le croire au regard de ces résultats. Mais en tout cas, il faudra qu'on s'interroge. Et clairement, le concept de robustesse d'Olivia ce matin, il résonne beaucoup quand on met en place ce genre de choses. C'est une notion qu'il va falloir qu'on interroge quand on met en place ce type de dispositif. Benoît en a un peu parlé, donc je vais essayer de ne pas être trop long, mais juste bien reposer certains concepts pour monter vos projets. On a parlé tout à l'heure de formation. Donc, forcément, vous avez tout un tas de contenus de formation qui sont proposés via les PLF au niveau local, les PRF au niveau régional, les PNF au niveau national. Et notamment dans les PNF, la Bergerie nationale vous accompagne de manière spécifique sur la gestion de projet, les clés de financement et les dispositifs émergences. Donc, il y a quand même un, je pense, un gros, un volant vraiment important de formation qui vous est proposé. Je comprends tout à fait que ce ne soit pas forcément possible pour vous toujours de dégager le temps nécessaire. En tout cas, il y a la proposition qui est faite et qui existe. Par contre, je pense que c'est important d'aller sur la formation gestion de projet et c'est important d'aller sur la formation animation de projet, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, on développe énormément de nouveaux outils d'animation, des outils en ligne, des outils d'intelligence collective. Et je pense aussi que c'est important pour vous de vous saisir de ces opportunités-là. Et si à un moment, les catalogues de la DGER étaient peut-être trop restreints, on peut aussi vous proposer d'aller voir d'autres structures et vous encourager à ça. Et puis, il y a aussi de l'accompagnement. Et ce séminaire dispositif, il est proposé dans le cadre du PNF, mais c'est aussi une forme d'accompagnement qui va vous permettre à la fois de rencontrer des spécialistes ou des experts et d'échanger avec vos pairs, ce qui permet d'améliorer encore les outils que vous allez pouvoir avoir. Je vous ai mis les différents sites auxquels vous pouvez vous référer, qui ne sont pas du tout exhaustifs, avec deux liens en particulier pour échanger avec vos pairs. Et donc, je pense que le site ADT est très riche de ce qui est fait sur tout le territoire national et outre-mer. Et donc, vous avez beaucoup d'exemples, de portraits, d'exemples à pouvoir aller voir. Et puis, sur le site ADT, vous avez aussi des boîtes à outils qui sont révisées régulièrement, notamment par la Bergerie Nationale, qui vous permettent aussi d'agir sur cette gestion de projet. Et puis, il n'y a pas de projet sans humain. Je crois que là, tout le monde l'a dit. C'est pareil, cette diapositive n'est pas exhaustive, mais juste rappeler que la Bergerie Nationale, pour nous, est l'opérateur de gestion des chefs de projet et des projets de développement en particulier. Donc, c'est notamment... Je ne vais pas citer tout le monde, comme ça, je ne prendrai pas le risque d'oublier des gens. Mais voilà, on travaille vraiment quasiment au quotidien avec la Bergerie Nationale là-dessus. Et donc, du coup, je vous présente à l'Espérance tout à l'heure, qui forme un binôme avec l'or et un trinôme, même avec Anoushka, pour être sûr que les appels à projets soient lancés dans les temps, que vous soyez suivis au niveau des projets. Donc, c'est vraiment des gens à qui vous pouvez vous référer. Vous avez bien évidemment le réseau plus global hors la Bergerie Nationale des écoles nationales d'appui. Donc, l'Institut Agro, notamment, avec Montpellier, Sides-de-Florac, Dijon et Rennes-Angers. Et puis, vous avez l'ENSFEA aussi. Donc, tous sont susceptibles, à un moment ou à un autre, de vous accompagner dans le portage des projets. Et au niveau de la DGR, donc en introduction, je parlais des réseaux. Donc, ici, on a des animateurs réseau-thème. Mais on a aussi d'autres réseaux qui existent, notamment le réseau du Brésil, donc les réseaux de coopération européenne et internationale. Et tous les réseaux qui dépendent du bureau de la vie scolaire, donc côté sous-direction de POFÉ. Avec là, je ne vous ai cité que le réseau autour de l'éducation et développement durable. Mais il y a différents autres réseaux. Donc, n'hésitez pas à solliciter aussi les animateurs de réseau. Et puis, au niveau, j'avais cité là l'exemple de la DRAF Hauts-de-France, mais c'était pour bien remettre aussi dans le périmètre qu'au niveau des DRAF, vous avez donc au sein des SRFD des chargés de mission animation des territoires et animation, expérimentation et innovation. Donc, j'ai vu Mathilde Cambédéli, qui est là, qui est chargée de mission en Rhône-Alpes et qui, en plus, a l'expérience d'avoir été chef de projet à Rochefort-Montagne. Donc, du coup, qui, je pense, est bien placée aussi pour être une source d'informations, de références et prendre du recul aussi sur cette mission de chef de projet. Cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour vraiment insister sur le fait qu'il y a un écosystème autour de vous qui est susceptible, en fait, de vous accompagner. Et notamment en cas de difficulté. Du coup, on y reviendra demain dans la notion de, en cas d'échec, comment je rebondis et comment je mène mon projet à bien. J'en ai terminé. J'espère que j'ai été assez claire. Merci Marion. Merci Marion.